Alors bonjour à tous, dans ce tutoriel nous allons voir comment on peut réaliser un vote en ligne. Pour cela il vous faut un navigateur. Donc quand on ouvre son navigateur et bien je vous propose de le faire avec une application qui s'appelle qruise.net donc vous cliquez sur le lien qruise.net. Vous vous connectez, alors c'est préférable de se connecter avec un compte, pourquoi ? Parce que vous aurez la possibilité de récupérer vos sondages et de voir les réponses. Donc ici vous voyez j'ai mon tableau de bord et je clique sur vos sondages. On va créer un sondage, alors ici vous voyez il y a les précédents sondages que j'ai déjà réalisés, donc je ne veux pas les mettre à la poubelle. Voilà, ici je vais le mettre à la poubelle et je vais en faire un nouveau. Je clique sur le petit plus, je clique par exemple sur ce type de réponse, réponse unique. Par exemple je vais mettre le vote intérieur, du règlement intérieur. Dans la première solution on vote pour, deuxième solution on vote contre et la troisième on s'abstient. On valide et apparaît vous voyez un QR code que les gens peuvent flasher avec leur téléphone ou alors ici voyez on peut récupérer ce lien. Je sélectionne, je fais CTRL-C pour le copier et voyez je vais pouvoir le coller ensuite soit dans mon navigateur pour voter, soit sur l'écran pour que les gens puissent le recopier et directement répondre aux petits sondages que vous avez réalisés. Donc admettons que je suis pour, voilà, je valide. Donc ensuite comment fait-on pour récupérer les réponses et bien on va dans son tableau de bord, vos sondages, ici apparaît votre sondage, il suffit de cliquer ici sur cette petite icône du graphique, voyez, comme ceci et on a les réponses qui apparaissent. Alors pour connaître le détail il suffit de mettre détail ici, voilà. Donc pour sonder vos participants en ligne, une solution c'est qrluise.net. Il en existe d'autres, vous pouvez en utiliser d'autres mais celle-ci est relativement pratique. A bientôt pour un autre tuto.